Musique Bien voilà, on a quitté Périac-sur-Mer. Il était 10h15 ce matin. Il est 10h40. On est au moteur parce qu'il n'y a pas de vent. Il y a trois nœuds là-dedans. Donc ça ne ferait pas bouger le bateau. Donc pour l'instant un peu de moteur. Ça devrait s'améliorer sur les coups d'11h. On devrait retrouver un peu d'abord du 10 nœuds. Et puis normalement en fin de journée vers les 14 nœuds de vent. Mais on sera arrivé à l'ère Baudière. C'est notre destination à Noirmoutier. Là-bas le port de Périac. C'est toujours aussi gris. On est quand même le 16 juin. Et voilà, c'est vraiment pas terrible. La pointe du Castelli avec le sémaphore de Périac. Il y a l'horizon là-bas, la pointe du Croisic. C'est les vacances que c'est nul là. Franchement, on s'est naviguant en maillot de bain, bronzé. On a dessiné les pantalons de ski. Du coup, des gros pulls. Ouais. Voilà, on escale à Noirmoutier et l'ère Baudière. On a fait la route Périac. L'ère Baudière, aujourd'hui, dimanche. Tout au moteur. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Tout au moteur. Pas de vent. Et puis, quand il y en a eu, on est en train d'arriver. Voilà, donc on est en escale ici. On va rester au moins une nuit. Peut-être deux. Peut-être qu'une. On verra. T'as vu, t'es filmée ? Non. Si ! Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. Tu n'es pas coiffée, pas maquillée, c'est... Je ne sais pas mes solaires. Le ciel est plutôt beau. C'est beau, ouais. C'est beau ce soir. C'est encore couvert. On est en juin-vembre, comme j'ai vu sur Facebook. On n'est pas en novembre ni en juin. On est en juin-vembre. Mardi 18 juin, on a quitté Noirmoutier, l'herbeau d'hier, parce qu'il y a une manifestation nautique qui arrive cet après-midi, donc il fallait qu'on dégage. Alors on va à Pornic. Juste une journée, la nuit, histoire d'attendre que le vent se lève pour pouvoir rentrer chez nous. Là, il y a toutes les voiles dehors. On est appuyé par le moteur, parce qu'il n'y a que 6 nœuds de vent. Ça n'avance pas. Ça continue. C'est soit trop cette année, soit pas assez. Ça a fini par être lassant. Donc là, une nuit à Pornic. Demain, normalement, il devrait y avoir dans les 10-12 nœuds de vent. 14, peut-être, si les prévisions se maintiennent. Et dans ce cas-là, oui, on va pouvoir remonter chez nous d'une traite, je pense. Si vraiment le vent est là, comme prévu, on en profitera pour remonter directement à Bélie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bien, nous avons quitté Pornic à 9h moins un quart. Destination Bélie-Lille, Orkérel. Donc là, on a un vent correct entre 12 et 14 nœuds, aux 120 degrés du bateau, donc grand largue. Et on navigue entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds. Ça se passe bien. Le ciel est toujours aussi gris, comme en juin-vembre. Donc, c'est un temps de saison. Je sais qu'à Bélie-Lille, on n'aura pas plus de soleil qui se pique, mais au moins, on sera près de chez nous en cas de nécessité. Bien, le vent se lève un petit peu quand même. On a 17 nœuds de vent. Donc, on marche bien. On marche à 6 nœuds 7. C'est un peu normal, c'est prévu. On est en train de passer la pointe Saint-Gilda. Donc, on est découvert. Derrière, là-bas, c'est l'embouchure de la Loire. L'embouchure de la Loire avec Saint-Nazaire qui est ici. Et Noirmoutier de l'autre côté. Donc, voilà. Là, on est découvert de la pointe Saint-Gilda. Donc, c'est normal que ça s'accélère. Là-bas, on a une régate. Ils font route vers la Turballe. Ils viennent de Noirmoutier. C'est à cause d'eux, d'ailleurs, qu'on est partis de là-bas. Ouais, ça marche, ça. Ouais, donc ça, c'est la pointe Saint-Gilda. Et puis, le ciel, comme vous pouvez le voir, est très noir. La mer commence à se former un petit peu. Tout à l'heure, elle était toute plate. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on est en train de prendre un gros grain. Je viens de prendre la deuxième riz, quand même, dans la convoile à la demande de madame. Parce qu'il y avait 20 noeuds devant. Bon, là, on est retombé à 17 places au grain. Il pleut vraiment beaucoup. Il pleut énormément. On a rarement vu ça. Là, on s'est même enfermé, tellement il y a de frottes qui rentrent dans le bateau. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est pas terrible. Pec ! Noirmoutier, ouais. Ben, Noirmoutier, c'est pas mieux. De toute façon, on continue. Ça fait que passer. On est en train de croiser un cargo, celui-là. Nous, on est là. On vient de lui couper la route. Et il est là. On va aller voir ça dehors. Un gros cargo à qui on coupe la route. Donc là, nous, on est en train de couper le chenal de Saint-Nazaire. Donc, lui, ben, lui, a coupé sa route. Donc, ça, c'est bon. Il passera derrière. Et puis, les autres qui sont là-bas, ben, ils sont en stand-by. Hein, ils sont parqués. Ils attendent. Mais la météo est aussi mauvaise. Donc là, on a un creux, quand même, qui nous fait pas mal bousculer. Voilà, je vais pouvoir reprendre mon cap maintenant que je vais couper sa route. C'est bon. Là, j'avais tourné pour être un peu plus perpendiculaire à sa trajectoire. Il faut que ça passe plus vite. Mais c'est bon. C'est fait. Eh bien, nous voilà arrivés à destination. Belle-Île-Port-Kérel. Notre petite hanse préférée à Belle-Île. Et la météo, ben, elle n'a pas changé. On a passé la journée sous la pluie. Alors, on est à l'abri du vent. On a huit nœuds de vent, là. Donc, on est tranquille. Ça ne bouge plus. Comme c'est du vent d'est, ben, il n'y a rien. La mer est plate. Par contre, la pluie, vous l'entendez dans le micro, il me semble. Voilà, Port-Kérel. Là, je suis à l'abri. On est à l'abri sous notre tunnel, sous notre capote fermé. Mais, ouais, c'est joli, c'est sympa. Allez, je sors. C'est bien parce que c'est vous. Oh là là, quel temps de merde. Il pleut à plein temps. C'est cool, mais on aime bien être là. Et là, on est bien abrité de beaucoup de directions du vent. Il y en a, elle tourne parce qu'il y a du vent. Voilà. Là-bas, il y en a qui pêchent. Et on est trois bateaux, là. Enfin, il y a trois bateaux, puisque ça fait quatre. Voilà comment est la mer. Pleine de gouttes d'eau. On est vendredi 21 juin, jour de fête de la musique. On vient de partir de notre mouillage de Port-Kérel. Parce que le vent va monter cet après-midi, tourner également. Donc, on ne sera plus très à l'abri. Et il devrait y avoir quand même pas mal de vent en soirée. Dans les 20 nœuds, 22 nœuds en soirée. Donc, on va aller à Belle-Île-Port-du-Palais. On va aller au palais. On va aller se mettre à l'abri, faire la fête de la musique. Et puis, attendre demain pour rechanger de place. Parce que le port du palais, ce n'est quand même pas top. Donc, on va juste s'abriter. Et on ira se retrouver à un autre mouillage, toujours à Belle-Île. Dimanche. Dans la journée de dimanche, on remontera jusqu'à Sozon. On remontera jusqu'à Sozon. On rejettera l'encre là-bas. Ou on prendra une bouée, ça on verra. Et on ira se manger une côte de bœuf, normalement. Voilà le programme. On est devant arrière. On suit les deux bateaux qui sont là-bas, devant. Ils étaient également à Port-Kérel. Ils sont partis, on est tous partis à peu près en même temps. On tente de faire chacun sa vie, chacun sa minœuvre. Et on va aller au bout d'un producing. Und au bout d'un parcours, on est Africans, on est tous les bekens et tous lesипands présents. On pose un Relations Manager que lui a시�я releasing l'Encre. Le Damaniem. Et enfin, il y a 14 nœuds là ! La fête de la musique 2024 à Belle-Île, c'est mort, nous on se rentre. Il fait un temps de merde, le vent est tombé mais la pluie est arrivée, donc voilà, c'est franchement pas drôle, mais franchement, galère. Donc allez, retour à la maison, on va aller regarder la fin du match de foot. Et moi qui n'aime pas ça, bah tant pis. J'aime pas le foot. J'aime pas le foot, ça arrive. Mais c'est toujours mieux, je serais mieux au sec à regarder la télé que sous la flotte à me faire rincer pour rien. Voilà, bon, il y a un peu de monde par endroits. Mais franchement, là, ça flotte tout ce que ça peut, donc on rentre. On se rentre. Terminé. On a le corps du palais. On va y voir. On va y voir là-bas. La citadelle. Forteresse Vauban. Fermé au public actuellement. Quelques bateaux sur l'eau, mais c'est plus tranquille qu'hier quand même. On va aller faire un petit tour à Sosemont pour aller surtout prendre une douche. Donc c'est très calme. On a neuf nœuds de vent. On est à trois nœuds cinq. On a mis juste le phoque. La grand voile et le phoque. On aurait pu mettre le spi, mais comme la route est courte, qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, ce n'est pas la peine de s'embêter. Voilà, mais ça brille derrière son rideau. Ça n'est pas trop chaud ? Non, c'est bien là. C'est bien là ? Oui, c'est l'huile de ma petite veste. Nous voilà donc à Sosemont. Et là, nous avons devant nous un catamaran transporteur de passagers qui fait une liaison qui bronce aux ondes régulières à la voile. Ça, c'est une très belle initiative et qui a l'air de bien fonctionner. Il commence sa manœuvre d'affalage de voile. Il a enroulé son génois. Et puis, il ne va pas tarder à affaler la grand voile. Il va se mettre sur mon bout au vent et descendre la grand voile. Et voilà, la grand voile descend. Il commence son approche. On va faire sa manœuvre parce qu'il a un ponton derrière la digue pour lui. Et voilà, on a vu la liaison qui brombait l'île en catamaran à voile. La Да, c'est une lasciante envie. Sous-titrage ST' 501